bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui j'ai envie de m'en faire me faire les piranhas 1 et 2 donc je vais faire un peu comme je fais habituellement je vais faire deux vidéos pour une donc aujourd'hui ça va être le piranha donc piranha 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 c'est quoi alors pour moi piranha c'est un film qui m'avait énormément marqué quand j'étais jeune je l'avais vu bon je l'avais vu jeune je l'avais vu à dix ans je crois mais j'ai regardé beaucoup de films d'horreur à dix ans j'ai toujours été très en avance là dessus mon grand père mon grand père avait une collection énorme de vhs et il faisait que des enregistrements sur la 5 pour ceux qui se rappellent la cinquième elle était géniale cette chaîne et sur cette chaîne en fait on avait énormément de films et mon grand-père les enregistrerait quasiment tous très fan de films d'horreur film d'action et tout ça et c'est là que j'ai fait toute ma culture de l'âge de je dirais de 8 à 8 à 12 13 ans c'est là que j'ai fait toute ma culture des films des années 80 et que j'ai vu tous les films quasiment culte de l'époque et il y en a certains qui m'ont marqué et d'autres moins mais ça restait quand même de très bons films et celui là m'avait marqué en tant que film piranha par rapport à d'autres films et donc je me suis dit ça fait honnêtement je l'ai pas vu je crois que je l'ai jamais revu un depuis années 90 c'est bien sûr je l'avais racheté en dvd mais je l'avais pas revu donc je me suis dit bah tiens c'est le moment de revoir l'homme c'est une nouvelle fois mêlé des affaires de mère nature et le résultat n'est pas seulement mortel il avale tout sur son passage déjà l'intro est sympa sur la base d'un scénario habile rédigé par john wilds apollo 13 le réalisateur joe dante donc remlins bien sûr joe dante pour ceux qui connaissent il a fait grimace il a fait hurlement il a fait il a fait l'aventure intérieure enfin il a fait vraiment des films vraiment sympa nous livre une histoire angoissante et diabolique des piranhas mutants qui sèment la panique dans une station balnéaire locale par une belle et paisible soirée deux adolescents téméraires décident de prendre un bain de minuit dans le bac de lost river ignorant qu'ils vont être la proie d'un banc de piranhas affamés lors de l'enquête ouvertes à la suite de leur décès les chercheurs mettent le doigt sur une expérience ultra secrète réalisée par le gouvernement l'opération réseau 6 réseau 6 ah ouais qui a été étouffée la situation s'aggrave les insatiables putain il ya une étiquette dessus super c'est parce qu'il ya une étiquette dedans je peux plus lire hop là on va reprendre les insatiables monstres se dirigent en amont de la rivière en direction d'un nouveau parc de loisirs où ils pourront déguster de savoureux vacanciers à moins à moins qu'un brave habitant de la région bradford dillman et une belle et intelligente scientifique ether menzi ne permettent à empêcher définitivement les poissons mortels d'atteindre l'or 3 donc c'est un film d'horreur dans la pure traduction des années 80 un film d'horreur assez sympa de mémoire donc on va voir tout de suite ça c'est la bienvenue parce qu'il est sorti quand même en 78 donc ça commence à dater mais j'avais bien apprécié fin 80 début 90 donc je vois pourquoi je l'apprécierai toujours pas en 2022 on va voir ça tout de suite c'est parti et few moments later donc je viens de finir piranha donc film toujours aussi sympa un film qui se laisse très bien regarder on se prend vraiment dans l'histoire film bien réalisé les effets spéciaux sont vraiment sympa ils sont on les voit pas trop donc ça c'est vraiment sympa à part une bestiola au début qui est un peu bizarre mais autrement les piranhas on les on les on les on les distingue donc ça c'est vraiment bien je trouve ça vraiment cool il ya un enjeu énorme dans la dans le film qui monte en pression avec les vacanciers avec les gosses à un moment pour pas qu'ils se fassent bouffer par le par le par les piranhas donc le héros essaie d'empêcher tout ça le seul bémol que je reprocherai c'est la fin j'ai trouvé la fin vraiment trop trop expédié en fait à un moment sans spoiler il fait un truc ça doit soit disons tuer les piranhas je trouve ça assez bizarre et après il se passe une chose aussi on sait pas comment ça se finit réellement ça se finit sur un peu sur un cliffhanger on n'a pas l'info et j'ai trouvé ça vraiment dommage et ça m'a un peu sorti du film vers la fin mais le reste vaut vraiment le détour on a comment ils vont comment ils vont essayer de contrer les piranhas qui mangent tout sur leur passage donc c'est un film qui vaut le détour qui 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 est à voir un toujours en 2022 je pense qu'ils vous conseille donc si vous aimez les petits films avec les petites bêtes comme les dents de la mer piranhas ou les gros monstres ben c'est un film que je vous conseille qu'il faut voir pour la culture des films d'horreur des années 80 je pense que c'est un film un bon film un bon film d'horreur des années 80 donc voilà c'était j'espère que il nous a plu je dis à très bientôt sur la chaîne salut